Hey yo tout le monde c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carrière avec Cristiano Ronaldo J'espère que vous allez bien les mecs Donc c'est parti pour cet épisode avec Cristiano Ronaldo Du coup on va juste regarder le calendrier vite fait pour voir ce qui nous attend dans cet épisode bien évidemment Donc on va faire les 4 petits matchs, enfin 3 matchs de championnat plus la super coupe d'Asie Enfin la coupe d'Asie plutôt parce que la super coupe d'Asie c'est un peu abusé Mais bon du coup on va jouer tout simplement le premier match Cristiano aussi il a joué son premier match il y a pas longtemps, il a pas marqué malheureusement c'est Taliska qui a marqué Mais bon il va marquer ça on en est sûr Donc là on est parti face à Al-Shabaab tout simplement, let's go Allez c'est parti pour ce match de MBLS Ouais j'ai dit quoi là, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi C'est la Saudi League en tout cas vous avez capté let's go pour ce match L'état du terrain il est abîmé le terrain, il est tout marron là J'ai essayé de la gadou, bon tant pis hein Des fois Cristiano Ronaldo il faut bien qu'il joue dessus En tout cas on va jouer tout simplement ce match face à Al-Shabaab En espérant marquer un nouveau but dans cette carrière ça serait pas mal Et les gars j'ai essayé hors vidéo De prendre une retraite avec Cristiano Ronaldo pour voir les clubs qui nous proposait à entraîner Malheureusement il y avait plein de clubs saoudiens Plus les petits clubs de division 3-4 anglaise Donc je sais pas si après il y aura une carrière Pouh la 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 la, quelle frappe de Cristiano Ronaldo, quelle frappe, magnifique 1-0 face à Al-Shabaab c'est parfait Donc je sais pas si après on fera une carrière manager avec lui malheureusement Parce que si on entraîne des petits clubs ça sert à rien Après pourquoi pas Pardon les maîtres Waouh j'ai bu beaucoup d'eau du coup il y a des petites remontées Vu qu'il parle en illimité Du coup après pourquoi pas se faire transférer dans un autre club Dans un grand club et soit continuer la carrière Soit prendre la retraite pour essayer justement d'avoir un meilleur club à entraîner Et après petit à petit monter Je sais pas je simulerai peut-être Après vu qu'il y a des bons résultats sûrement On pourra avoir des meilleures offres d'entraîneur On verra en tout cas comment ça se passera Mais c'est pas sûr et certain qu'il y aura une carrière avec Cristiano Ronaldo en tant qu'entraîneur Donc voilà c'était juste la petite parenthèse de l'épisode là En tout cas c'est parfait on gagne 1-0 Et j'espère que la carrière elle vous plaît quand même Même si elle va pas durer super longtemps Il y a un jeu spin magnifique Bon il s'est pas passé grand grand chose dans cette première mi-temps depuis notre but Mais bon c'est un petit match tranquille On gagne toujours avec un but grâce à nous surtout Donc c'est le plus important Là ça va bien être la mi-temps On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps bien évidemment Donc c'est parti c'est parti les mecs Qu'est-ce qu'il se passe là Il y a un hors-jeu tout simplement Let's go let's go let's go N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi vous voulez quoi comme type de jeu aussi Sur la chaîne pour changer un peu Pas être tout le temps sur de la carrière manager Si vous voulez du Call of, du Fortnite Peu importe vous me dites Tout simplement Et puis on verra ce qu'on fera Sinon si vous voulez du Du fuit, du Ultimate Team quoi Enfin vous me dites Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez en plus Des concepts de vidéos N'hésitez pas à commenter les gars Ça fait toujours plaisir à vous abonner Et surtout à partager à fond C'est comme ça que la chaîne elle va continuer de grandir Que les qualités de vidéos vont s'améliorer Parce que petit à petit J'achèterai du meilleur matériel etc Donc les vidéos vont que faire de s'améliorer Enfin ça va faire que de s'améliorer plutôt Pour parler français Donc là c'est parti En tout cas pour la deuxième mi-temps De ce match Non Malheureusement Ballon perdu Dès notre premier ballon Tiens Hop là La petite déviation vous avez kiffé Il reste 12 minutes On va les faire ensemble Let's go L'accélération de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bah oui Passe décisive Pour Talisca Il mérite son petit but de Talisca Parce que depuis le début du match Il nous sert bien tout ça Même depuis qu'on est arrivé Il nous sert très très bien Il nous fait des bonnes passes etc Let's go Un petit but pour lui C'est parfait du coup 2-0 à la fin de ce match C'est totalement parfait Let's go Let's go Let's go Du coup Il reste 9 minutes Bien évidemment On va les faire ensemble les mecs C'est parti 7 minutes Pour garder l'avantage Normalement Ça le fait grave Ça le fait grave Ça le fait grave Et normalement Avec Cristiano Ronaldo Bien évidemment On va remporter Le titre De meilleurs buteurs Parce que je sais pas On est à combien de buts Mais Normalement On doit remporter ça Meilleur passeur On verra Ensuite le championnat Il me semble qu'on a des points de retard Mais bon On remonte petit à petit Nouveau poste MG Comme à l'époque Allez Aïe 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 aïe'd Let's go On va se placer en tant qu'AMG C'est parti Bien joué ça Ça ressort propre Ça ressort propre On va la demander En profondeur Loin devant Ça serait passé Mais malheureusement L'arbitre qui siffle La fin du match Du coup Victoire 2-0 Une passe décisive Un but C'est plus que parfait Pour nous C'est un match Parfait 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 Après on aurait peut-être plus mettre un petit but en plus mais bon, on va pas s'en plaindre, on a déjà fait un très très bon match, donc on continue la carrière tout simplement, le premier match est terminé donc, donc, donc donc, on va continuer d'avancer je vais juste aller voir si c'était pas en légende parce que je trouve que c'était un peu facile, et en plus de ça, des fois mon FIFA il bug, ouais non c'était le team bon ok, accueil tac, activité, qu'est-ce qu'il se passe, victoire dans le derby, ah bon, c'était un derby bon, si c'était un derby on va se concentrer sur sa propre performance en vrai de vrai, let's go let's go, let's go, let's go donc, ensuite au niveau des entraînements il y en a des disponibles, donc on va les faire il faudrait qu'on atteigne les 89 de général ça serait pas mal, mais bon, c'est compliqué Cristiano Ronaldo, il est déjà très très fort, donc c'est compliqué d'aller au-delà de 88 surtout que là je nous rattrape, donc voilà là il reste plus que 4 matchs de championnat il va falloir tous les gagner espérer qu'il y ait que c'est qu'il y ait déjà Alitiad fasse un deux petits faux pas pour qu'on puisse tout simplement passer devant eux et on va juste aller voir avant ce match les stats joueurs et au niveau des meilleurs buteurs on est 3ème alors qu'on a 13 matchs de moins que le premier si on a un petit quadruplet là il y a moyen qu'on rattrape le premier ça serait parfait du coup on va jouer le match let's go pour le 2ème match de cette vidéo à marquer 5 buts dans les 3 derniers matchs les mecs c'est nul qu'on est numéro 99 là ça me fout trop là mais bon on peut pas changer c'est dommage en tout cas à marquer 5 buts dans les 3 derniers matchs bah dans ce match on va marquer 5 buts c'est parti toujours faire mieux que la veille donc let's go pour mettre un petit quadruplet là comme Kylian Mbappé let's go let's go let's go les mecs allez bien joué très bien donné ça en une touche le défenseur on l'a bien eu le petit Cristiano Ronaldo chope là comme vous kiffez la frappe elle est magnifique 13ème vie de cette séance du coup suuuu Cristiano Ronaldo encore une fois buteur allez mecs on a dit un quintuplet aujourd'hui quintuplet c'est parti il est magnifique là le geste Ender j'allais dire mais Taliska je sais même pas si il s'appelle Ender mais bon Taliska il nous l'a parfaitement remise la petite touche de balle pour bien se mettre la belle frappe enroulée c'est parfait let's go du coup c'est le 13ème but de Cristiano Ronaldo sous les couleurs d'Anna Ser c'est parfait oh non par contre là on a raté la passe mais bon 36ème minute de jeu on va rester ensemble jusqu'à la mi-temps oh il nous a bien fointé lui très très bien joué de sa part 39ème minute de jeu allez faut bien défendre faut pas encaisser le but juste avant la mi-temps là on est loin du quintuplet encore il nous manque 4 buts là allez faut qu'on les mette les 4 buts faut absolument qu'on les mette j'ai trop envie oh c'est quoi cette passe mon gars oh la la hors jeu parfait du coup ça n'ira pas plus loin c'est parfait je sais plus si c'est après qu'on joue la coupe d'Asie parce que j'ai pas envie d'être fatigué pour ce match donc peut-être que pour la 70ème minute de jeu on va le dire on va demander notre emplacement peut-être 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 en tout cas c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match oh mais ça veut pas ça veut pas bien joué voilà parfait on était par jeu on s'est bien aligné et derrière en plus de ça on finit parfaitement merci Cristiano Ronaldo le doublé on transpire de fou on transpire de fou on va demander le remplacement 79ème minute de jeu on gagne 2-0 franchement on peut demander à Rudy Garcia de sortir tranquillement en espérant bien évidemment qu'on gagne et oui on gagne 3-0 donc c'est parfait Al Itiad en plus ils ont perdu donc ça veut dire qu'on qu'on recolle avec eux là au niveau au niveau des points on doit être seulement à 2.2 2.2 si je dis pas de bêtises là on va voir normalement ça va être la coupe d'Asie donc ça va être la première fois qu'on dispute cette compétition dans FIFA même moi c'est la première fois parce que j'ai jamais joué dans une ligue arabi saoudite japonaise ou quoi donc ça va être la première fois que je dispute la coupe continentale je pense Asie donc on va voir ce que ça donne tout simplement en tout cas ça va être le premier match tu vois ça j'aime Seppur qu'on est pas du tout en tout cas il est jamais trop tard pour connaître tout simplement donc là on a l'industrie de la musique qui est de retour bon ça a pas été un succès on récupère ce qu'on a investi tout simplement mais bon on monte à 1 million donc c'est parfait ensuite cadeau de départ pour Louis Gustavo raccroche les crampons en fin de saison acheter un cadeau inoubliable ah ouais il est chaud quand ils partent à la retraite on peut faire des cadeaux comme ça mais c'est beau c'est très très beau FIFA ce qu'ils ont fait ok ok là on a les entraînements à faire donc on va les faire directement hop on va pas perdre de temps let's go et du coup on va jouer notre premier match de coupe continentale asiatique donc c'est parti jouer match let's go tac tac ouais on connait aucun joueur là bas de toute façon nous on joue en bleu c'est la première fois je crois dans la carrière c'est parti pour ce match face à Jamshed pur allez c'est parti match de coupe continentale asiatique du coup let's go ouais c'est la première fois qu'on joue en bleu il me semble première fois et franchement j'aime bien la dégaine en tout bleu comme ça j'aime bien donc on espère marquer dans cette nouvelle coupe que Cristiano Ronaldo découvre dans sa carrière il n'a jamais participé à cette coupe là c'est la première fois et on espère que dès le premier match bien évidemment qu'on va marquer bien évidemment pourquoi pas un triplé je connais pas du tout l'équipe adverse je sais pas si c'est une bonne équipe si c'est une mauvaise équipe mais tout ce que je sais c'est qu'on doit gagner par un grand score quand même donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout simplement let's go attention à cette occasion je sais même pas si c'est une équipe japonais chinoise ou coréenne mais pour l'instant ça joue plutôt pas mal les mecs je pense qu'on va rester ensemble jusqu'à la mi-temps en vrai de vrai jusqu'à la mi-temps on va rester ensemble et là la passe elle est magnifique derrière on se l'emmène parfaitement la passe aussi elle est parfaite et la finition elle est parfaite première passe décisive de Cristiano Ronaldo dans cette compétition c'est parfait pourtant il il jouait très très bien mais bon nous en une action on a su faire la différence et du coup petit but de Samy c'est parfait let's go pour gagner cette coupe continentale asiatique Cristiano Ronaldo bien joué magnifique là Romer 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 s'il te plaît je la sentais l'enrouler dommage 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 pour notre Cristiano Ronaldo là allez on va tirer le corner directement et non c'est repoussé par le goal j'ai trop la rage dommage allez met là ici et nous retourner pfff dommage bien capté par le goal c'est dommage c'est dommage c'est dommage allez il reste une petite minute avant la mi-temps là faut rester concentré faut pas se prendre le but sur cette contre-attaque il faut pas il faut pas il faut pas attention le centre il est parfait le centre il est carrément parfait 10 sur 10 pour le centre 10 sur 10 pour la finition également 1 partout juste avant la mi-temps ça fout la rage mais bon c'est comme ça c'est un peu la ligue des champions mais niveau asiatique donc bien évidemment que les équipes se donnent à fond et nous aussi faut qu'on se donne à fond sinon on ne remportera on ne remportera pas de match dans cette compétition donc faut absolument absolument gagner ce match oh là là le but chanceux j'ai tiré ça ressemble le défenseur ça a été dans sa tête après c'est revenu sans un joueur à nous tant mieux pour nous de 1 tout simplement on prend l'avantage dans ce match oulala comment il nous a éliminé vu bien que le spinat la parade elle est magnifique allez on continue on continue on continue la fin du match ensemble il reste que 20 minutes sur le corner bien sûr que c'est nous qui l'avons par contre c'est un truc de ouf comment les joueurs ils nous taclent dans cette carrière on n'arrête pas de se faire tacler c'est un truc de fou 3 mais ils sont ils sont vifs ils éliminent bien les joueurs les joueurs ils reviennent en arrière d'un coup ils repartent là incroyable bien joué au spinat encore une fois belle parade c'est beau c'est beau c'est beau très très beau allez là faut la gagner bien joué magnifique bien joué magnifique ça aussi allez lui on va le lancer c'est parti normalement il va y aller tout seul il n'y arrive pas allez la tête oh dommage bien repoussé par le goal malheureusement sinon ça aurait pu faire un très très joli but hop on la joue en retrait après on la redemande on centre là où il n'y a personne moi je voulais centrer sur Taliska boum oh la la frappe elle est magnifique extérieur du pied magnifique 84 minutes pour Cristiano Ronaldo pour inscrire son premier but dans cette compétition c'est parfait les gars 3-1 du coup c'est let's go c'est parfait je suis un ouf l'arbit va siffler la fin du match voilà il siffle la fin du match c'est parfait victoire 3 face à James Cepure c'est magnifique let's go let's go let's go les mecs donc on va continuer tout simplement il nous reste un match dans cet épisode la coupe continentale asiatique on l'a très très bien démarré avec cette victoire c'est parfait pour nous donc on espère se qualifier bien évidemment pour les 8ème de finale je ne sais pas si c'est 8ème car je ne connais pas du tout la coupe mais bon on verra bien au cours de la carrière à part si c'est dans la deuxième saison qu'il y a la suite on verra si on la fera en tout cas on va partir pour le dernier match face à Alveda c'est parti on a un point seulement de retard sur les leaders donc il faut absolument gagner ce match et on sortira à mon avis à la mi-temps parce qu'on a plus de forme let's go Cristiano Ronaldo a marqué 4 buts dans les 3 derniers matchs c'est souvent ça de toute façon 3, 4, 5, 5 buts en général on marque à tous les matchs c'est parti pour ce match face à Alveda il faut absolument marquer avant la mi-temps parce qu'on est KO on n'a pas beaucoup de forme on verra jusqu'à quand on va tenir je pense jouer une 70 70 minutes ça serait pas mal j'allais dire une soixantaine mais plus 70 ça serait pas mal oh non la frappe derrière elle est ratée c'est dommage on aurait pu prendre l'avantage direct dans ce match mais bon tant pis du coup on continue et on va tout faire pour mettre bien notre équipe avant qu'on sorte qu'on gagne au moins 2 buts d'écart ça serait pas mal là la passe elle est pas mal aussi la passe aussi là elle est pas mal pour Taliska la finition elle est parfaite encore un but de Taliska et encore une passe décisive pour nous c'est parfait 1-0 face à Alveda bien joué mon gars ah c'est quoi cette perte de balle mais non 1 partout du coup purée revenez à égalité faut absolument pas qu'on se prenne le deuxième but ça pas juste au dessus heureusement pour nous heureusement pour nous heureusement pour nous il reste 13 petites minutes dans cette première mi-temps le gel de la tête bah oui on le gagne forcément on se plaint que tout le monde ici Taliska bon je la voulais plus à terre qu'en l'air mais bon on prend quand même on va pas faire les compliqués oh la la mais non ah oui on a de la chance en fait bah oui let's go 2 en face à Alveda du coup c'est parfait Christian Ronaldo voilà la petite célébration avec le partenaire c'est magnifique bon même si c'est notamment grâce à un compte favorable qu'on a pu re-avoir le ballon c'est parfait on met quand même un petit doublé allez Tadiska oh garçon il faut être plus vif Christiano là on a été trop lent trop trop lent du coup on a 15 buts en 13 matchs c'est parfait on se rapproche des meilleurs buteurs et à mon avis à la fin de saison on sera meilleurs buteurs du championnat ça serait parfait oh là là attention attention on a joué David Ospina qu'est-ce qu'il est fort qu'est-ce qu'il est fort c'est parfait attention à ce corner de Alveda juste avant la mi-temps et ouais et ouais et ouais j'ai dit attention j'ai dit et là il y a de partout malheureusement ça fout trop la rage c'est pas normal pas normal ça ça fout vraiment trop la rage là du coup on retrouve ici avec Cristiano Ronaldo on est fâché voilà on n'est pas content parce qu'il y a deux partout en plus on a plus de forme du coup on va demander le remplacement les mecs parce que ça sert à rien de jouer quand on a plus de forme à part si on veut se blesser mais bon c'est pas le cas du coup ça se finit en trois partout dans ce match Alitiad du coup ouais le match il a commencé j'allais dire on passe devant eux mais non pas du tout donc c'est parti pour voir le classement juste avant de se quitter tac 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 classement et bien évidemment ils ont gagné donc ils ont trois points d'avance sur nous c'est triste c'est triste c'est triste et là investissement c'est quoi il y en a deux disponibles mais il y en a deux qui sont prêts aussi on a gagné 5000 avec l'application de téléphone on a rien gagné avec l'équipe eSport mais bon on a rien perdu aussi donc en vrai de vrai ça va let's go au niveau des décisions on peut faire le cadeau à Luis Gustavo ou pas encore pas encore c'est dans 5 jours donc on va attendre hop on continue d'avancer jusqu'au prochain match et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao